Un abonné m'a offert un livre sur 168 randonnées, mon objectif est de toutes les faire. Bonjour à toutes, alors la randonnée se poursuit avec La Réunion en 168 randonnées. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle randonnée située dans la commune de Petite-Île. Nous allons faire la numéro 65 pour découvrir le piton Grand-Anse. C'est parti ! Les détails de la randonnée sont les suivants. Elle se situe dans la commune de Petite-Île, une commune sud de l'île de La Réunion. La distance totale est de 2 km. La durée totale est de 1 heure. Vous aurez un dénivelé positif de plus 20 mètres. La difficulté est de niveau facile. Regardez-moi ça ! Très belle mer. Et le piton de Grand-Anse va se situer juste ici. C'est sous un ciel nuageux que je débute cette randonnée. Vous pouvez débuter le sentier au niveau de la piste pour les sportifs, ou comme moi, prendre directement au niveau de la plage. Voilà, c'est vraiment sympathique. J'ai un petit coco échoué sur la plage. Donc la mer est bien agitée aujourd'hui. Et je poursuis la rando en direction du piton. C'est vraiment magnifique, je tiens. Il y a un léger soleil ici. Après quelques pas, vous arriverez au niveau d'un bassin aménagé, le bassin de Grand-Anse. Quittez ce bassin et remontez sur votre gauche pour rejoindre la piste des coureurs. Vous passerez sur un petit pont. Droit devant vous, des escaliers se feront face à vous. Il faudra les prendre. C'est le début de l'ascension. C'est le début de l'ascension. Cette montée se fait rapidement et vous rencontrerez, aux abords du sentier, de nombreuses espèces végétales colorées. Vous arriverez, après les quelques marches, à un magnifique point de vue. Le panorama. Culminant à 85 mètres d'altitude, vous aurez une vue sur toute la baie de Grand-Anse. On va redescendre dans cette direction-là. Sur votre droite dans la descente, vous arriverez sur un magnifique plateau menant au Cap Auguste. Au loin, vous apercevrez la fameuse petite île. J'aime beaucoup ce paysage. Il est vraiment magnifique. Si vous aussi vous aimez ce décor, vous pouvez laisser un commentaire et un pouce. Le chemin se poursuit dans une légère montée sous des fils à eau. Tout de suite, sur votre droite, vous arriverez sur un nouveau point de vue au-dessus du capron. Le point de vue avec un panneau indicatif danger falaise instable. N'avance pas si le bord, la falaise, il déboule. N'avancez pas sur le bord. la falaise peut tomber. Au loin, vous apercevrez la petite île et aussi le Cap Auguste. Une descente de marge vous fera terminer cette randonnée. Le piton de Grand-Anse est sous la protection du conservatoire du littoral. Il est un site naturel protégé. La rondeau est validée avec succès. Pour terminer mon défi, au compteur, il me reste 158 randos. Vas-y, Colibri, envole-toi et fais-nous rêver. Merci d'avoir partagé cette balade avec moi. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Vous pouvez laisser un pouce en l'air ou un commentaire pour me soutenir. Pour ceux et celles qui découvrent cette chaîne, vous pouvez me suivre en cliquant sur s'abonner. sur s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada